couloir numéro 5 c'est peut-être l'un des très grands moments de ces championnats qui va se jouer maintenant premier départ et le bon et michael est parti je dirais moyennement il a pour l'instant pas encore fourni véritablement son effort par rapport à jérôme yand c'est à peu près le même décalage par rapport aussi à alessandro cardenias michael johnson qui va maintenant certainement dans la deuxième partie de la course passer à la vitesse supérieure il grignote maintenant par rapport à jérôme yandre gardez il revient progressivement sur le champion des états unis avec son allure particulière dans le virage michael johnson est en train de dérouler maintenant il va accélérer personne n'a résisté regardez les écarts les écarts sont en train de devenir faramineux michael est seul au monde tous les autres derrière et attention chrono 43.29 record du monde d'arrivée chrénage record du monde michael johnson record du monde du 400 mètres il l'avait annoncé il l'a fait 43 secondes et 19 centièmes le vieux record d'arrivée n'a pas survécu l'intelligence des courses si il n'est parti il a couru en accélération progressive on parlait de sa réserve de vitesse ce record il l'avait raté de peu au dernier championnat du monde en demi-finale en relâchant c'était une demi-finale là on le prédisait tellement l'avait vu on l'avait vu facile bon indépendamment bien sûr de son talent et de cette forme qui est la sienne à séville là sur ces championnats du monde il a couru d'une manière je dirais pleine d'intelligence qui explique ses écarts aussi il est double record même du monde avec nous un garçon qui a couru en 43 18 vous vous bossez comme un fou vous arrivez à 45 31 vous faites pas partie du même monde alors apparemment vu le chrono je fais pas partie du même monde pas encore peut-être que je vais y arriver au fur et à mesure des années en m'entraînant jour et nuit en tout cas michael johnson qui avait longtemps longtemps tenté ce record du monde qui avait toujours buté sur ses 43 29 d'arriboch reynolds a enfin réussi son pari